Ah ah ! Pour cette chronique, j'ai revêtu l'armure du super Vanta ! Ah ah ! C'est ton gars Vanta qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Oh mon gars putain, mon gars putain, je n'étais pas prêt, je n'étais pas prêt, je l'avoue, je me confesse. God damn ! You see this face ? You see this more fucking face ? Tu sais que quand Vanta fait ce style de face, ça annonce un bon présage. Putain de merde, je n'étais pas prêt, je n'étais pas prêt pour ce blockbuster survitaminé. Bon, c'est ton gars Vanta qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose. Ce nectar survitaminé va chercher ton bavoire, voilà, tu vas chercher ton bavoire, tu l'installes correctement comme ça, sinon tu vas te tâcher, tu vas en foutre partout, bordel de merde, bordel de cul, et tu vas comme Vanta tâcher ton armure. On m'appelle super Vanta, bon, écoute-moi bien. Dans cette chronique, je vais te divulguer tous les bails, je vais te divulguer tous les bails et Vanta va même rétablir la vérité. Parce que j'ai entendu des bullshit de ci de là, Vanta est ce style de justicier qui va rétablir la vérité. Bon, le film en question s'appelle X-Men Day of the Past of the Future ou de je ne sais pas quoi, je m'en bats les couilles. Il est sorti aujourd'hui, aujourd'hui même, le 21 mai 2014. Le budget de ce blockbuster colossal est exactement de 250 millions de dollars. Eh bien, je peux te dire que le film est à la hauteur des 250 millions de dollars, tu vois. Et comme dit le dicton, Jamais 203, Bryan Singer avait réalisé X-Men 1, X-Men 2 qui s'étaient mitigés. On lui avait reproché de ne pas spécialement exploiter tous les super-héros, nanani, de laisser l'action un petit peu au second plan, nanani. Eh bien, je peux te dire que comme dit le dicton, Jamais 203, à la troisième, PAF ! Il a frappé fort, tu vois. Il a retenu les erreurs de X-Men 1, de X-Men 2. Et le dernier, mon gars, il t'a livré un X-Men totalement démentiel, mon gars. Démentiel, nègueu ! Je ne sais même pas par où commencer, je suis les bras ballants, je suis... Putain, mon gars ! Dans mon jargon, on appelle ça un film de cul. C'est un film de cul. On ne veut rien savoir de l'action à gogo, des effets spéciaux, des... Néga ! Bon, écoute, le film est lourd. Le film est lourd. Ne me raconte même pas ta vie en chinois, en espagnol, en Sri-Lankais. Le film est lourd de dingue. Le film est à la hauteur des espérances. Le film tient toutes ses promesses. Donc déjà, comme je t'ai dit, Vantard, va rétablir cette putain de vérité. Parce que déjà, j'avais entendu dire, oui, mais t'as vu Omar Saïe dans le film, ils ne jouent même pas deux minutes, ils se sont foutus de la gueule du monde, nanana. Il n'en est rien. Il n'en est rien, mon gars ! Il n'en est rien ! Certes, Omar Saïe a un rôle secondaire, mais toutes les mauvaises langues qui sont rentrées au cinéma en mode chronomètre, oui, Omar Saïe n'apparaît que 3 minutes 12 à l'écran. Bullshit ! Bullshit ! Voilà, moi, je te le dis, bullshit ! Ensuite, comme Vantard est parti en éclaireur pour toi, mon coco ! En éclaireur ! Il faut que tu restes jusqu'à la fin du générique. Voilà, moi, je suis resté. Comme ça, je me suis dit, si à la fin de X-Men, il y a une petite scène, je vais t'en faire part ! Pour pas que tu te sauves et que tu te sors de la salle et que tu rates une petite scénette. Donc, reste bien accroché, mon coco, à ton siège, car à la fin de la fin de la fin du générique, il y a une petite scénette. Mon gars, je ne sais pas par où commencer. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Listen to me carefully. Dans le film, il y a le personnage de vif argent. Tu vois ? Moi, je ne suis pas dans les délires de X-Men. Je ne connais pas les Colossus, les Wolverines, les gna gna gna, les Spiders, Spiders Citron, Venom, tout ça. Moi, je ne connais pas tous les bails. En tout cas, la seule chose que je sais à ce jour, mon négro, c'est que dans X-Men, il y a le personnage de vif argent. Dans celui-là, que tu vas voir aujourd'hui ou dans les jours qui vont suivre. Mon gars, tu n'es pas prêt ! Tu n'es pas prêt ! Le personnage de vif argent ! Putain de merde ! Tu te rappelles, sur Internet, tu voyais des petites images filtrées. Voilà le personnage de vif argent. Voilà comment il sera habillé dans le dernier X-Men et compagnie. Mon gars, tu n'es pas prêt ! Tu n'es pas prêt ! Putain, le personnage de vif argent a des scènes. Dont une scène. Rappelle-toi bien de ce que je te dis dans cette vidéo. Il y a une scène avec vif argent. Putain. Culte. Légendaire. Rien que pour cette scène, ça mérite que tu achètes le DVD en Blu-ray, 4K, HDMX, TDHI, X, VGX, WA pour une résolution haut de gamme et grand luxe. Mon gars, la mise en scène de Bryan Singer, il est parti trop loin. Il est parti trop loin. Ça veut dire même les producteurs, ils ont dit « Bryan, tu es où ? On ne te voit plus ? Merde, reviens ! » Mon gars, une de ces mises en scène nerveuses, esthétiques, des ralentis à outrance pour une immersion dans ce style d'action démentiel dans laquelle tu n'es pas prêt. Je te l'ai dit et je te le répète. Note-le dans ton agenda. Note-le, Vantard, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Le personnage de Vif Argent. Oh là 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 là. Tu vois, quand je fais des bails de... Putain, Vif Argent. Oh là là là. C'est la révélation de ce X-Men. Vif Argent, retiens-le et ne dis pas que Vantard ne t'en a pas parlé. Vif Argent, tu verras. Je ne vais pas spoiler. À un moment, il y a une scène avec Vif Argent qui se déroule dans une cuisine. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. C'est vraiment ta vue... Quand tu vas voir cette scène avec Vif Argent qui se déroule dans une cuisine, vraiment là tu vas dire Ah ouais, d'accord, on est en 2014. On utilise des technologies révolutionnaires et avant-gardistes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Mon gars, le film... Action à gogo. Effets spéciaux démentiels. Un casting de légendes. Tu vas dire que même les seconds rôles, dont Vif Argent, dont Ellen Page, dont Omar Sy, tous les petits personnages secondaires cartonnent et caracolent en tête des ventes. Ils performent. Mon gars, James McAvoy, au paroxysme de son art. Wolverine ! Plus Wolverine que jamais ! Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que vraiment le charisme de Logan, Wolverine ! Avec sa petite pointe d'humour et son petit swag du Texas. Aïe, 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 mon gars, tu n'es pas prêt ! Tu n'es pas prêt ! Tu vois, ça veut dire que moi, j'étais un petit peu réticent parce que... Il me semble que c'est Mathieu Vaughn. Ouais, Mathieu Vaughn. Il avait frappé fort avec X-Men First Class. Il avait frappé très très fort. Et pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, entre les X-Men 1, 2, 3, 4, 5, 6, Wolverine Origine, Nanani, je ne sais pas quoi, D'Ardeville, nanana, pour moi, ce X-Men First Class avec Mathieu Vaughn était l'un des meilleurs. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il était lourd de dingue. Et moi, je me suis dit, putain, pourquoi ils n'ont pas conservé Mathieu Vaughn ? Ils sont partis chercher Brian Singer qui avait fait des X-Men un petit peu mitigés, nanana. Mon gars, oh là 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 là. Lourd, mon gars, lourd. Tu n'es pas prêt. Donc, je t'ai dit, mon gars, Logan, Asu Max, Vif Argent et Michael Fassbender, mon gars. La franchise des X-Men, le meilleur choix qu'ils ont fait au même titre que d'aller chercher The Rock pour Fast & Furious, le meilleur truc qu'ils ont fait, c'est d'aller chercher Michael Fassbender pour X-Men, mon gars. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Écoute-moi clairement. Tu vois, le film, c'est X-Men of the Day, of the Past, of the Future et compagnie. Le film, il aurait pu s'appeler Magneto. Magneto, Serge. Magneto tout court. Mon gars, Magneto, dans le film, casse tellement tout, tu n'es même pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. En vérité, ils ont dit, c'est un X-Men, mais en vérité, c'est un spin-off. En vérité, c'est un reboot, c'est un tout ce que tu veux. Mais l'action, entre guillemets, principale de ce film est centrée sur Magneto. Magneto déchaîne les enfers comme Maximus. Magneto se transforme en Super Saiyan 8. Tu n'es même pas prêt pour ce genre de téléportation, de Kamehameha, des bails de télé-zinithérapie, de je ne sais pas quoi, de... Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Michael Fassbender, a.k.a. Magneto, a.k.a. Eric, avec un K. Mon gars, il casse tout. Il casse tout ! Il casse tellement tout qu'il pourrait aller affronter Godzilla, mon gars. Non, il casse tout. Et en plus, ce que j'ai aimé dans ce X-Men, c'est que le score, la musique du film qui, si je ne m'abuse a été composée par John Othman ou Otto Mann ou tu vois, je suis parti regarder sur Wikipédia tellement ça m'avait intrigué. Mon gars, chaque action de Magneto, écoute bien, chaque action de Magneto est accompagnée par une musique titanesque. Oh là là, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour ce genre de musique titanesque. Tu n'es pas prêt, petit. Tu n'es pas prêt, je te dis. J'étais hier, avant première, avant première, Champs-Elysées. Mon gars, le film était fini, Standing Ovation. Bravo ! Bravo ! Mon gars, tu n'es pas prêt. Grand spectacle, grand divertissement à son maximum. Va chercher ton saut de 3 litres de pop-corn. Va chercher ton Coca-Cola. Va chercher ton iced tea. Va chercher ta glassaigenda. Ramène un grec. Tout ce que tu veux, mon gars, mais tu n'es pas prêt. Cale-toi dans ton siège et apprécier le spectacle, mon gars. Et que dire du personnage du petit nain. Bon, je sais, on ne dit pas petit nain, mais le petit, là, qui joue dans Game of Thrones. Le petit, là, qui jouait dans Nip Tuck. Le petit, là, qui est tellement un acteur de légende qu'il est booké jusqu'en 2054. Mon gars, dans ce film, le mec performe tellement. Tu n'es pas prêt ! Tu n'es pas prêt ! C'est aussi une révélation sur ce film parce qu'il a vraiment un rôle important, un rôle conséquent. Et malgré sa petite taille, je peux te dire qu'il en impose. Le mec en impose ! Mon gars, tu n'es pas prêt ! Malgré sa petite taille, le mec en impose. Le mec installe son charisme et sa présence à l'écran. Tu n'es même pas prêt ! Et je te jure, mon petit, mon petit, bon, après, je sais, il y en a, ils vont aller le voir en français et compagnie. Vantard, je te conseillerais d'aller le voir en VO. Mon gars, ce petit nain, bon, on ne dit pas petit nain, on dit un nain parce qu'il est déjà petit. Je peux t'assurer que ce petit nain a une de ses voix en VO. God damn it ! God damn it ! Naga ! Bref, en tout cas, ce blockbuster a tenu toutes ses promesses. Il m'a rassasié, il m'a régalé. Effets spéciaux à son max, actions démentielles, un petit soupçon d'humour, tu vois, juste ce qu'il faut. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que tu vois, dans ce X-Men, ils ont mis un soupçon d'humour, tu vois. Ils n'ont pas parce que tu vois, je ne sais pas si tu te rappelles de Thor numéro 2, au bout d'un moment, ils avaient mis tellement d'humour toutes les 30 secondes qu'on aurait dit, limite, c'était une comédie, tu vois. Ils avaient dénaturé la vibe du super-héros, tu vois. Il faut mettre ce soupçon d'humour, mais il faut que le super-héros reste un super-héros, moi, je regarde l'horizon, je vais sauver la veuve et l'orphelin parce que si tu mets trop d'humour dans un film de super-héros, ça dénature la vibe, tu vois. On est là pour des bails titanesques, on n'est pas là pour de la comédie, donc ils font un soupçon d'humour, un petit soupçon, un petit, tu vois. Donc voilà, en tout cas, je peux te dire qu'il tient toutes ses promesses. Tu n'es pas prêt pour ce genre d'action démentielle. Retiens, et tu as entendu ce que je t'ai dit, la scène de Vif Argent, dans la cuisine. Tu n'es pas prêt. Rien que pour cette scène, rien que pour une scène sur les 2h10 du film, ça vaut le coup que tu ailles le voir. Mon gars, tu n'es pas prêt. Donc voilà, en plus, attends, je suis malade. En plus, ce qui est bien, c'est que ils ont fait un vrai chassé-croisé, tu vois. Ça veut dire que dans ce X-Men, tu verras beaucoup, beaucoup de mutants dans le passé, dans le futur, des caméos, tout ça. Donc, sois très attentif. Tu vois ce que je veux dire ? Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont exploité chaque personnage à sa juste valeur. Ils ont vraiment exploité chaque personnage. Chaque personnage a dévoilé ses skills, ses techniques et ils n'ont pas négligé le bail. En plus, tu verras, il y a quelques scènes qui se déroulent à Paris pour les Frenchies. Voilà. Mais en tout cas, je t'ai dit, de toi à moi, bon après, si tu veux aller le voir en VF, libre à toi, mais je te conseillerais d'aller le voir en VO. Il y a plus de panache, il y a plus de swag. Bref, le film est lourd. Le film tient toutes ses promesses. Action à son max, effet spécial démentiel. Tu as vu, le film, il a coûté 250 millions de dollars, ce n'est pas pour rien. Vraiment lourd, un combat, une lutte, sans merci. Le film te tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Voilà, ça part dans le débat de retour vers le futur. On retourne dans le passé, dans le futur, dans le manga lourd, lourd, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour ce genre de technologie et comme je t'ai dit, mon gars, Michael Fassbender aka Magneto, c'est lui le personnage central du film. Tu vois, me raconte même pas ta vie. Ceux qui sont fans de Wolverine seront un petit peu déçus, mais je peux te dire que le personnage central, celui qui baisse tout, celui qui nique tout, celui qui soulève des stades, des villes, qui cassent des immeubles en quatre, Magneto, Magneto aka Michael Fassbender, mon gars, je peux te dire que c'est le boss. Dans ce film, c'est le boss, c'est le boss final. Tu te rappelles quand tu jouais à Super Mario Bros, Nanani, tout ça, t'arrivais dans les châteaux, tu devais aller niquer le boss final qui était interprété par Bowser. Mon gars, je peux te dire que Magneto dedans, il n'en a rien à foutre. Par tous les moyens, by any means necessary, il va raser, il va casser, il va fracasser la ville. Bref, en tout cas, tu peux y aller les yeux fermés, t'as vu, Vantar est parti en éclaireur pour t'annoncer cette prophétie. La prophétie s'est avérée exacte, le film mérite. Voilà, t'as vu, ils ont fait tout un pataquès, on s'est mangé des thrillers, des teasers, il y a des images qui ont filtré, il y avait la bande annonce au Super Bowl, les gna gna gna, et patati et patata, à l'arrivée, lourd, lourd. James McAvoy, qui joue Charles Xavier, performe, Michael Fassbender, performe, Hugh Jackman, performe plus que jamais, voilà, juste ce qu'il faut d'humour, voilà, lourd, lourd, vraiment lourd, un des meilleurs X-Men, et Dieu sait combien ils en ont fait, X-Men 1, X-Men 2, X-Men 12, Wolverine dans le futur, Wolverine sur Mars, gna gna gna, Daredevil, je ne sais pas quoi, Catwoman, Spiderwoman, je ne sais pas quoi, gna gna gna, à l'heure actuelle, c'est un des meilleurs, X-Men, et ce n'est même pas dit que j'aille le revoir une deuxième fois, je pense que, attends, j'arrive, tu vois, j'avais déjà acheté mon Blu-ray, ouais, mon coco, j'avais déjà acheté mon Blu-ray de X-Men, de First Class, tu vois, il est encore sous cellophane, tu vois, le gentil Blu-ray, je pense que ce X-Men là, il va aller rejoindre ma collection, tu as vu, il est encore sous cellophane, je crois qu'il va aller encore rejoindre ma collection de Blu-ray, parce que mon gars, je peux te dire que le X-Men qui vient de sortir en Blu-ray, 4K façon, ou en 3D démoncié, le gna gna gna, il doit être lourd de dingue, parce qu'en plus, moi hier, je l'ai vu en 3D, mais vu que c'était une avant-première, ce n'est pas les vulgaires lunettes en 3D à 1€, on a eu les vraies lunettes 3D qui prennent tout ton visage, tu sais, les lunettes façon, tu vois, qui prennent tout ton visage, et même quand tu les mets, on croirait que tu es dans X-Men, tu es le mec qui crache de la lumière rouge, la parlayeuse, tu vois, donc voilà, mon gars lourd, 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 Brian Singer a fait le job, Brian Singer a fait le taf, il ne s'est pas foutu de la gueule, grand spectacle, gros divertissement, me raconte même pas ta vie, tu vois ce que je veux dire, lourd, lourd, 250 millions de dollars, mais ils ont fait le job, donc voilà, c'était ton gars Vantard, Peace and Love, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon, tu peux y aller les yeux fermés, très très lourd, et il y a de fortes chances, il y a de fortes chances que j'aille le revoir une deuxième fois, tellement il m'a subjugué, il m'a transcendé, ébloui, ému, touché, renversé, et... et... tu vois ce que je veux dire, donc voilà, donc c'était ton gars Vantard, on en est déjà à 20 minutes, on va s'arrêter là, tu peux aller le voir, cours, fonce, va le voir ! et... on va s'arrêter là,